Le Chir de ce soir, on l'a titulé, on l'a mis comme titre, La Révolte Intérieure. Il sera basé sur les paroles du Rav Shlomo Volbe, Zirrona Livracham, dans son livre à l'échaux. Et nous allons, Bestechem, réfléchir ensemble sur un sujet très important. Mais Bestechem, lorsque l'on a pris, lorsqu'on a choisi ce sujet, j'avais pensé le surnommer « traverser entre deux falaises ». Car voilà que nous allons parler ce soir d'une première falaise, et la semaine prochaine peut-être de la seconde, que sont les deux grands dangers de celui qui a choisi de travailler pour parfaire ses qualités morales. Cela veut dire que nous allons parler de quelqu'un qui est volontaire, qui a de la bonne volonté, mais qui malgré tout pourrait, Halila, Dieu préserve, être dérangé par deux phénomènes en l'homme. Pour introduire ce sujet, nous allons citer ce qui fut l'objet du livre « Le Kouzari » de Rabbi Yehuda Lévi. Ce livre met en avant le roi des Khazars, un non-juif, qui avait un rêve très répété. Chaque soir, il dormait, et il avait un rêve qui lui disait, comme une voix céleste, « Tes intentions sont bonnes, mais tes actes ne sont pas agréés par Dieu ». Aussi, cet homme était perturbé, et comme il avait une véritable quête de spiritualité, il s'en est allé, il parlait tout d'abord à un prêtre chrétien, ensuite à un imam, et enfin, car c'est toujours enfin, qu'il s'adresse à un rabbin. Aussi, ce « Khaver », comme il est surnommé, ce rabbin, dans cet ouvrage, va lui expliquer les fondements du judaïsme, jusqu'à ce que lui et tout son peuple des Khazars se convertissent au judaïsme. Alors, de ce sujet, bien entendu, c'est un livre très long, je ne vous parle que des raisons de ce livre, que de l'idée générale, nous apprenons que les intentions ne sont pas suffisantes, et que, la plupart du temps, si on demande à chacun, de ceux que l'on connaît, « Tu voudrais être un sadique ou tu ne voudrais pas être un sadique ? » « Tu voudrais être quelqu'un de bien qui t'épanouit dans la spiritualité ou non ? » Tout le monde vous dira, « Oui, bien sûr, je veux être un sadique. » Et pourtant, ce qui va faire la différence entre les uns et les autres, c'est la manière avec laquelle on va agir. On va s'organiser pour mener à bien ses objectifs. Le but n'est pas seulement d'avoir de grands objectifs, d'objectifs très élevés, mais d'arriver à se réaliser, d'arriver à ses fins. Le but n'est pas seulement atteint lorsque l'on a de bonnes intentions, il n'est atteint que lorsqu'on va jusqu'au bout, que lorsqu'on arrive à mettre tout un, j'oserais dire peut-être un stratagème, pour prendre ce que sont nos bonnes intentions, et les réaliser dans les actes. Alors pourquoi on parle de ça ? Eh bien, tout simplement, parce que lorsqu'on étudie le moussard, certains vous disent, « Mais attends, l'orgueil, c'est pas bien. » « La colère, c'est pas bien. » « Le fait, par contre, d'être patient, c'est bien. » « Oh, j'ai pas besoin d'étudier le moussard. » « Je comprends tout seul ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. » Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas comme ça. Et... Vous le savez, en la Shona Kodesh, dans l'hébreu de la Torah, les qualités morales et les défauts portent le même nom, les Midot. Une Midah, en effet, peut être une Midah Tova, une qualité, ou une Midah Ra à un défaut. Pourquoi ? Eh bien, nous avions déjà eu l'occasion de le dire. Et de citer cette petite parabole, qui m'avait plu une fois. J'y avais réfléchi, et je pensais qu'on pouvait comme ça exprimer précisément ce qu'est la Midah. La Midah, en hébreu, ça veut dire une mesure. Et une qualité ou un défaut, ça n'est jamais absolu. Ça va dépendre combien est-ce qu'on en met. Un peu comme une épice que l'on va mettre dans un taf-chille, dans un mets. Il y a certains mets dans lesquels on va mettre une pincée. Ça va être délicieux. Pour d'autres, déjà cela va être ce qui va rendre absolument immangeable le plat qu'on a voulu cuire. De la même manière, des fois, on va mettre une cuillère. Dans un plat, ça va être délicieux. Dans l'autre, ça ne va pas être bon du tout. Pourtant, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. On ne peut pas dire que c'est bon non plus. Cela va dépendre de la mesure. Les Midah, c'est exactement la même chose. Il est impossible de dire que quelqu'un qui est coléreux a un défaut ou une qualité. Cela va dépendre de la manière avec laquelle il va user, il va adapter à une bonne mesure, sa prédisposition à, oui ou non, être en colère. Celui qui ne se met jamais en colère, même lorsqu'il faudrait, alors lui n'aura pas la qualité de la patience. Celui, par contre, qui se met en colère, toujours, bien entendu, n'aura pas non plus cette qualité. De la même manière, celui qui aura la patience, aura l'âge, on va dire la vatranoute, la concilience, toutes ces qualités, si on les a de manière inadaptée, parce qu'on les a toujours dans toutes les situations, on n'a pas acquis la bonne Midah. Cela fut l'objet, déjà, de plusieurs chiouris où on a parlé des Midotes. Bien sûr, on va certainement revenir sur ce sujet. Mais ce que l'on va apprendre ici, c'est que, dans ce qui est la révolte intérieure, le sens de la mesure est primordial. Nous allons bien s'attacher d'entrer un peu plus dans le vif du sujet. La camarade nous dit, dans notre thé de Sanhedrin, à la page 91b, qu'une fois, Antoninus, l'empereur Antonin, a questionné Rabbi, Rabbi Udanassi. Il a dit, à partir de quand le Yetzirah existe en l'homme ? Est-ce que c'est au moment de la conception ou est-ce que c'est au moment de la naissance ? Alors, Rabbi, lui a dit, c'est certainement au moment de la conception. Antonin, de lui dire, mais si c'était ainsi, alors, Ubar, Boed, Bimei, Boeioitse, le fœtus, aurait dû bouger et donner des coups dans le ventre de sa mère pour sortir. Et tu vois bien que ça n'est pas le cas. Même s'il remue un petit peu, mais il ne vient pas à sortir. Et là, Rabbi a reconnu que c'est vrai, que cela démontre que le Yetzirah ne vit en l'homme que lorsque l'homme sort du ventre de sa maman, c'est-à-dire à la naissance. Il ressort que le Yetzirah n'est pas avant le moment de la naissance, c'est-à-dire que pendant la conception, le stade fœtale n'a pas d'Yetzirah. Bimei, que cela nous révèle, nous dit le Raph, combien il existe en l'homme. Un esprit, on ne va pas dire ici de contrariété, mais peut-être de rébellion ou de révolte. Déjà, à son stade infantile, le stade le plus bas de l'existence de l'homme et que Béhémène, si cela existait déjà avant, alors l'homme aurait été capable de sortir alors qu'il n'est pas encore terminé, c'est-à-dire que cela lui coûte toute sa vie puisqu'il va perdre la vie s'il sort trop tôt, mais si jamais il avait l'Yetzirah depuis le moment de la conception, alors il aurait été à l'encontre de sa propre vie par la rébellion. Mais maître, il y a un autre texte qui est dans le Midrash qui dit que au moment où Akkadar Jorou a regretté, si l'on en croit les versets, d'avoir créé l'homme à l'époque où de près ou de loin à l'époque de Noach, les hommes ne se comportaient pas comme il fallait. Il est marqué que d'avoir créé l'homme sur la terre. Et là, le Midrash nous dit c'est vrai que cela veut dire regretter, mais c'est aussi la racine de la consolation. Aussi, Rav Nachman de dire qu'on peut dire ce verset autrement, on peut dire qu'il a été consolé en cela que l'homme ne l'a créé que sur la terre. S'il avait créé plus haut, c'est-à-dire dans le ciel, l'homme aurait fait bien pire que ce qu'il fait sur terre. Comment ? Nous dit le Midrash. L'homme aurait fait se révolter tous les anges qui sont des créatures célestes. Et là, on voit encore que l'on décrit dans les paroles de nos sages la force qui est en l'homme qui est une force de rébellion, qui est une force qui est capable non seulement de se révolter, mais de créer la révolution française au sein même des anges, au sein même de sa propre existence, puisque si jamais l'homme avait cet esprit-là déjà dans le vent de sa mère, il aurait été capable de se suicider au stade fétal pour d'un mort-né ne jamais vivre. Pourquoi ? Parce qu'il fallait se révolter. Alors, même être que cette force de rébellion elle a des caractéristiques. Le Havdesler dans son livre Iqtamiliya où on a eu aussi l'occasion déjà de le citer, nous explique que ce Yetzvera de la Merida, c'est-à-dire de la rébellion, il est un peu comme un ressort. C'est-à-dire que plus l'homme grandit, plus grandit avec lui un esprit potentiel de rébellion. d'où est-ce qu'il vient cet esprit de rébellion qui est tellement fort et qui aurait pu faire que les anges eux-mêmes se convertissent à la révolution, se révoltent, se rebellent contre Akkadot, alors qu'il n'a aucun libre-arbitre. Nous allons voir ici le développement du Havre pour comprendre à quel point l'étude du Moussard est fondamentale et les dangers même de celui qui progresse dans le Moussard sont grands. il y a des choses qu'il faut savoir si l'on veut avancer dans le travail du Moussard. Le Rav nous dit la chose suivante. Lorsque l'on réfléchit sur l'histoire de Bereshit, la faute du premier homme, tout le monde sait qu'il est marqué La femme, lorsqu'elle rappela, lorsqu'elle rapporta les interdits que Dieu avait donnés à l'homme, elle lui raconta que l'interdit portait non seulement sur le fait de consommer le fruit défendu mais aussi l'interdit de porter sur le fait de toucher cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Aussi le fait qu'Akadash Balru lorsqu'il lui avait prescrit à Adam Arishon il n'avait parlé que de la consommation de ce fruit et non pas du fait de toucher ce fruit alors d'émettre qu'elle a rajouté quelque chose nous ont dit « Minahin de kolam osif goréa » D'où est-ce qu'on sait que tout celui qui rajoute il est goréa ? C'est-à-dire qu'il abîme ce qui lui avait été prescrit tout simplement parce que cette femme-là en rajoutant un petit quelque chose sur ce que Dieu avait prescrit sur ce que Dieu avait interdit elle a engendré le mal qui nous demande la réparation à chacun d'entre nous qui n'est autre que la faute de Adam Arishon le premier homme Comment s'est déroulée cette faute ? Et bien tout simplement parce que juste après il est marqué que lorsque cette femme s'est promenée à côté de cet arbre de l'arbre du fruit défendu le Nahash l'a poussé et lui dit t'as vu tu l'as touché il s'est rien passé t'es pas morte pourtant tu m'avais dit que c'était interdit et que t'allais mourir alors si déjà en le touchant tu n'es pas morte tu peux même le manger en le mangeant non plus tu ne vas pas mourir et tu n'auras pas de châtiment et pourtant le décret de la mort pour l'homme le décret de l'enfantement difficile le décret du travail avec labeur effort et fatigue était la conséquence qui soit permettrait une réparation mais qui a aussi une dimension de punition concernant cette faute de Adam Richon nous dit Laura Volb on apprend de là que la révolte c'est à dire la possibilité de se lever contre ce qui est objectivement le bien en se disant je sais que c'est mal et je le fais quand même c'est lorsque l'on n'est pas mesuré et l'on n'est pas clair dans ce que l'on fait vous savez que quand les gens font tchouva ils ont peut-être encore de meilleure volonté que les gens qui ont toujours été religieux ou que les gens qui ont déjà bien avancé dans la Torah et dans les mitzot seulement au niveau de leur connaissance et de leur compréhension des concepts ils sont encore très loin de ce que les autres ont pu avoir pourquoi parce qu'il y en a un qui a déjà tout appris depuis qu'il est tout petit alors que lui il a de très bonnes volontés il est tout feu tout flamme à prier de tout son coeur mais il est très ignorant il ne le connait pas aussi le plus souvent lorsqu'on ne le connait pas on essaye d'être restrictif on s'adstient beaucoup plus que ceux qui connaissent parce que quand on sait ce qui est permis ou non alors on fait beaucoup plus de choses que quand on pense que tout peut être interdit puisqu'on ne sait pas il existe ce qu'on appelle les homrot les homrot ça veut dire les restrictions dues à l'ignorance à la non-connaissance des choses lorsqu'on s'interdit plus que ce qui est interdit lorsqu'on rajoute alors on éveille nous dit le Rave on alimente l'esprit de rébellion il donne un exemple très parlant il nous dit si jamais un homme c'est dit moi demain je vais jeûner mais pas ne pas manger je vais faire le jeûne de la parole comme ça je vais arrêter de dire des bêtises si cet homme là il n'a pas parlé toute la journée de demain mais que pour lui c'était une homrot c'était quelque chose de supplémentaire c'est pas quelque chose qu'il va avoir avec son niveau cet homme là il est très probable le dit le Rave que le lendemain il passe sa journée à se rattraper à dire deux fois plus de bêtises pourquoi ? parce qu'étant donné qu'il a fait quelque chose qui était trop c'est à dire qui était plus que ce qui était nécessaire à l'intérieur de lui il pourra avoir un esprit de rébellion qui va faire qu'il va faire le contraire exactement de ce qu'hier il pensait être bon pourquoi ? parce qu'il a fait quelque chose qui était le Humra mais mettre que on comprend de là combien de fois on rencontre des gens qui bêtent étaient bien dirigés étaient contents d'avancer dans la Torah et les mitzvot et qui pourtant du jour au lendemain peuvent tout lâcher pourquoi ? parce qu'il pensait que l'abstinence c'était le fin mot de l'épanouissement dans la Torah alors que s'abstenir là où la Torah ne le demande pas par zèle c'est finalement aller à l'encontre même de son propre épanouissement c'est bien que comme un ressort que l'on va compresser on va appuyer 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 tout ce qu'on peut et puis on s'est dit ah t'as vu il est compact il prend sur lui il est merveilleux ce ressort mais plus on aura appuyé plus la force de rétention elle va faire que quand on va ouvrir ce ressort il va totalement s'étendre avec autant de force et parfois même plus que ce qui avait été la force de compression de cela nous devons savoir que lorsque quelqu'un a de bonnes intentions il veut travailler dans le boussard il est obligé d'apprendre comment est-ce qu'on progresse dans le boussard on ne peut pas prendre des initiatives et faire ce que l'on veut pour mener à bien ses objectifs spirituels parce que l'hémidote ça demande des mesures et ces mesures là il faut les étudier de la même manière qu'à Pessah il faut que je sache combien il faut manger de matzah que je la pèse que je la mesure en manger trop ça ne sert à rien n'en manger pas assez c'est comme si je n'avais rien fait de la même manière pour le fait de consommer du vin ou toutes sortes de mitzvot qui nécessitent des quantités de la même manière s'il est une mitzvah essentielle de travailler sur ses qualités morales et sur ses défauts et qu'il est indispensable de se poser des questions et d'essayer de travailler sur soi il n'en reste pas moins que ce travail n'est pas un travail d'initiative personnelle car la plupart du temps lorsqu'on n'a pas étudié on prend sur soi de manière très ailée en se faisant croire que c'est très bien des choses supplémentaires j'entends ici des choses qui ne sont pas indispensables des choses en plus et quand c'est en plus ce sont des choses en trop ces choses en trop on peut les supporter un jour, deux jours des fois même pendant un peu de temps on va même se faire croire qu'on est chalème qu'on est hantie avec cela mais il arrive un moment où l'on peut éclater pourquoi ? parce qu'à Kadash Baruch il nous demande de progresser progressivement pour ainsi dire palier après palier cela nécessite de se connaître soi-même cela nécessite de connaître quel est le niveau qui nous est demandé quels sont les objectifs et quelle manière j'ai de les atteindre et c'est uniquement lorsque je poserai comme hypothèse de départ que je ne dois pas prendre d'initiative mais je dois essayer de réfléchir à l'éclairage de mes rabbins à l'éclairage de ce que mes sages enseignent la manière avec laquelle je vais avancer dans le travail de Mido que je pourrais éviter cette révolte intérieure cette révolte intérieure elle est une force finalement qui a sa racine dans quelque chose de émette de véridique de vrai cette force de rébellion elle n'a de place que lorsque moi-même je fais des excès on a l'impression que faire bien plus je fais bien plus c'est bien et bien nos hachari nous disent non le trop bien il est avant tout trop et ensuite il est bien quand on fait trop quand la mocive Goréa elle a voulu rajouter un interdit et c'est ce qui a valu toute la réparation demandée à toute l'humanité pourquoi parce qu'on doit faire ce qu'on nous demande et pas plus pas moins soit mais pas plus le plus c'est le trop le plus c'est ce qui amène à la révolte parce que nous prenions des forces pour essayer de nous attacher toujours au sens de la mesure de faire en sorte que la révolte intérieure ne puisse pas subvenir ne puisse pas intervenir dans nos vies car on se référera aux paroles de nos sages qui connaissent l'esprit de l'homme qui connaissent ses qualités ses défauts et qui font le rapport entre ce que je veux au plus profond de moi et ce que mes intentions pourront donner des actes agréés et appréciés par Akkadosh Baruch Hu B'estachem la semaine prochaine nous verrons un deuxième point qui pourrait être un problème au niveau des midotes sur ce je vous souhaite B'estachem Shabbat Shalom voilà on va juste prendre avec nos auditeurs en direct